Un circuit et une meule pour toi tout seul, il y a quand même pire comme misère. Voilà quoi, je suis à Valencia pour l'essai de la toute nouvelle Ducati V4 Panigal, mais bon c'est comme ça, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse le job, alors tu vas me dire, ouais je sais, c'est plus un V2, c'est un V4, mais n'empêche que moi, je vais pas bouder mon plaisir, tu sais quoi ? Je vais te raconter une toute petite histoire, quand j'avais 18 balais, je venais de m'acheter la toute nouvelle GSX-R750, en fait j'ai cru que j'avais la plus belle répliquée au monde, jusqu'au jour où un voisin a sorti de son garage, une RC-30, 80 000 boules, c'était une vraie réplique à ce Honda V4, et voilà, ça m'a rendu toujours jaloux ! Bon, je vais faire mon coming out, le V4 franchement c'est super bien, moi je suis vachement impatient d'essayer la bête. C'est le briefing pilote, c'est là où on t'explique que t'as 5 fois 20 minutes pour pas tomber avec la meule ! Tu ne crie pas ton nom ? C'est l'ordre des opérations chirurgicales. Ah ouais ! C'est fait, je vais me faire opérer à midi écart ! Tu vois c'est le moment de vérité, le moment de vérité c'est pas quand tu montes sur la meule et que tu fais du chrono, c'est quand tu remets ton cuir en plein hiver, je sais pas pourquoi en général il rétrécit, tu n'arrives pas à le mettre ! Ouais moi aussi ça fait pareil, ça rétrécit au niveau du cul aussi ! J'ai dû faire une connerie je pense ! On y va mec, je t'emmène, je t'ai posé là pour que tu sois bien à l'aise, que tu vois tout, ça te fera quand même, il y a pire comme place ! Putain ! C'est pas hallucinant pour l'instant ! Comme la moto est agile et facile quoi ! Tu oublies quoi ! La 1099 ! Direct ! Le V4 c'est quand même complètement une incrosation ! C'est pas hallucinant pour le faire ! C'est pas hallucinant pour le faire ! Bon voilà, le V4, j'ai pris du temps pour le sens sur un MotoGT, ça s'ils connaissent, c'est des vrais putains d'ingénieurs ! Waouh ! Je pense que là, il va falloir que tout le monde l'essaye, cette moto, tu vois ! Il y a du couple, il y a des chevaux, mais le comportement moteur c'est d'une facilité juste hallucinante ! Le contrôle à la poignée gaz, la gouache et la facilité, alors tu vas me dire oui, c'est trop facile, c'est plus une du cadre ! Oh elle est rouge, elle est belle, elle tient le pavé, elle envoie ! J'ai rancé mec ! J'ai lancé mec ! J'ai lancé ma race ! Et pfff ! Quelle meule, quelle facilité ! Un truc qui est assez étonnant, c'est qu'au bout de la 3ème session, tu vois, tu es déjà super à l'aise, si tu as envie de lui faire des réglages, de commencer à la mettre à ton goût ! Il y a plein de possibilités, et ça c'est quand même plutôt bon signe, tu vois ! Ça veut dire que la moto ne te pose pas de problème majeur, et que tu peux commencer à affiner ! Quand je parle de réglages, c'est pour affiner ! Donc voilà quoi ! Il y a bien de là ! On va demander un petit setting ! Est-ce possible d'avoir une suspension de frontière ? Mais c'est ma voiture, c'est pas ta voiture ! C'est pas ta voiture ! C'est pas ta voiture ! Non mais c'est pas ta voiture ! C'est le mec qui demande des réglages sur la meule qui est pas à lui ! J'ai mis 0.5 à l'arrière, c'est bien ! Je pense que tu n'imagines même pas à quel point cette moto est importante pour Ducati ! Imagine ! Tu as fait des années de V2 ! Puis tu débarques avec un V4 et tu expliques à tout le monde ! Bah que c'est vachement mieux ! Tu vois ! Ducati s'est dépouillé et a pris des risques mec ! Bah ouais ! Ils annoncent quand même que c'est la moto la plus proche du MotoGP ! Bah pour l'instant ils n'ont pas tort quoi ! Allez les gaziers, il faut y retourner là ! C'est un truc de fou ! Je viens d'essayer ! La version S mais juste avec la ligne Accra ! Et les Pluslics et le Saar ! Tu es vraiment sur une moto de GP ! La déflagration ! Et on rentre vraiment dans une sensation de moto de course ! Avec, tu le sens tout de suite ! Un train avant hyper verrouillé, ferme ! Où tu peux forcer dessus ! Où tu peux lui faire confiance ! Et une moto super calée à la sortie des virages ! Je vais pouvoir bien dormir ! J'ai des étoiles pleines les yeux !